Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur cette table ronde où nous accueillons Madame Ludivine Menez, déléguée technique de l'UFME, ainsi que Nicolas Caillot, délégué général du SNFA, qui nous parleront des bénéfices de la fenêtre. Place à cette merveilleuse conférence. Merci. Eh bien merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement cette première conférence va être consacrée à l'ensemble des bénéfices de la fenêtre parce que souvent on l'aborde sous un angle vraiment purement technique. Et là l'objet de la conférence ça va être de refaire un petit peu d'histoire autour de la fenêtre, de voir comment le bon sens de l'utilisation de la fenêtre a amené à des exigences réglementaires. Comment est-ce qu'on a introduit la notion de un sixième ? Et Ludivine reviendra sur ce ratio qui est utilisé dans la réglementation. Que les apports que peuvent apporter les fenêtres, ça nous amène plus de confort. C'est une question aussi autour de la santé des habitants. Et enfin on conclura sur l'ensemble des bénéfices que peuvent apporter une rénovation d'un logement et notamment le remplacement des ouvrants. Tout à fait. Merci Nicolas pour cette introduction. Alors effectivement un petit peu d'histoire. Parce que des fenêtres, il y en a eu depuis tout le temps dans les bâtiments. On parle de bâtiments à partir de la sédentarisation de l'homme. Effectivement même au temps de la préhistoire, il y avait des ouvertures, des trous dans les murs, dans les toitures pour permettre à la lumière de passer et puis pour éviter effectivement que les occupants s'étouffent, s'asphyxient. Un petit peu plus tard, on a commencé à faire de l'isolation. Donc fermer ces trous. Alors d'abord avec des pots de bêtes et puis des choses un petit peu plus transparentes. Des toiles huilées, des papiers enduits. Et puis encore un petit peu plus tard, plutôt après l'an 1002-1003, on a commencé à faire des grands ouvrages. Et là, les premiers vitrages sont apparus. Alors c'était les Vénitiens qui avaient commencé à faire du verre en chauffant très très haut du sable, en faisant des tubes, en les étirant, en les polissant. Et du coup on pouvait faire que des toutes petites surfaces de vitrages. Et c'était réservé à des ouvrages d'art. Donc vous voyez une photo de la rose sud de Notre-Dame de Paris ou d'autres ouvrages que vous pouvez voir dans les villes, des ouvrages très anciens. Encore un petit peu plus tard, on a eu un roi qui avait la folie des grandeurs et surtout qui adorait la lumière. Et il lui fallait des surfaces verrières, des miroirs toujours plus grands. Et pour cela, on a fondé la première manufacture, la première usine de fabrication de vitrages. A Saint-Gobain, qui a permis de réaliser les miroirs, la galerie des glaces. Mais toujours très confidentielle et réservée à une élite. Et ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'industrialisation, la révolution industrielle, et puis les sorts des grandes villes, les bâtiments haussmanniens, qu'on a vu justement les fenêtres équipées de vitrages en verre se démocratiser. Et donc la fenêtre moderne s'instaurait comme un passage incontournable de toute nouvelle construction. Et à l'époque, les matériaux d'encadrement, c'était du bois, le plus souvent, et puis du métal, de l'acier, un peu de fer. Au XXe siècle, c'est le siècle de tous les progrès dans tous les secteurs industriels, et celui de la fenêtre n'y échappe pas, avec l'apparition d'un nouveau matériau dans les années 30, les années Art Déco. Dans les années 60, une nouvelle rupture industrielle dans l'histoire du verre. On n'étend plus le verre, on ne le polie plus, on le fait flotter. On le fait flotter sur un bain d'étain, c'est magique. C'est un matériau très lourd et moins lourd que le métal étain. Et on peut ainsi faire des feuilles gigantesques qui mesurent 6 mètres de long, 3 mètres de large, et faire les fenêtres de la taille qu'on veut, enfin presque. Donc on commence à faire des fenêtres de plus en plus grandes, et puis on se rend compte, choc pétrolier, qu'il faut peut-être un peu isoler. Alors une feuille de verre, c'est bien, mais ça n'isole pas des masses. Deux, c'est mieux, et quand le verre est plat, on peut faire un double vitrage. Du coup, première révolution de la fenêtre, on divise par deux la conduction thermique du vitrage et autant de la fenêtre. Les années 80 sont l'apparition d'une nouvelle révolution technologique de l'encadrement, cette fois-ci. PVC, polychlorure de vinyle, matériau de synthèse qui permet non plus d'usiner des profilés, mais de les extruder à façon. Donc vous voyez sur la photo une fenêtre PVC très moderne, mais à l'époque, c'était un ou deux creux dans une barre qui est enfermée de l'air, et l'air, c'est isolant. Du coup, une performance améliorée qui a donné des idées à nos confrères de l'aluminium pour mettre un petit peu de polymère entre deux barrettes d'aluminium et introduire donc la rupture à pan thermique, la fenêtre alu-RPT. Et puis, avec les années 2000, c'est toujours plus d'isolation, des performances de bâtiments, et donc l'apparition de couches très très minces, invisibles à la surface du verre, et pourtant qui font toute la différence. On parle de verre bas-émissif, et là, on arrive progressivement à descendre à un UG, c'est la conduction thermique du verre, du vitrage, de 1 W par mètre carré Kelvin, avec un double vitrage, juste deux feuilles de verre, mais un petit peu de plus en surface. Et puis, la dernière partie de notre passé proche, après les années 2000, c'est plus de lumière, plus d'apport solaire, donc plus de clair de vitrage, et surtout une infinité de possibilités de finition, donc possible de faire des bâtiments neufs qui sont tout à fait innovants, mais également de rénover des bâtiments très anciens, en respectant l'apparence de la façade. Alors, on le disait, du bon sens, qui se traduit par des exigences réglementaires. En France, on a un code de la construction, que doit respecter tout projet de nouvelle construction, ou tout projet de rénovation d'ampleur, qui impose que dans les pièces principales, il y ait forcément un ouvrant, avec des surfaces transparentes, donnant sur l'extérieur. Et donc, cette obligation, elle apporte trois bénéfices. L'ouvrant permet le passage, effectivement, permet surtout le passage de l'air, donc pour l'aération, la ventilation de la pièce. La surface transparente va évidemment laisser passer de la lumière lorsqu'elle est close, et puis va permettre d'avoir une vue sur l'extérieur. Et ce contact sur l'extérieur, on va y revenir tout à l'heure, c'est essentiel pour le bien-être des occupants, pour le bien-être physiologique. On l'a vu il y a quelques années pendant le confinement, on s'en est vraiment tous rendus compte. On a besoin d'être en contact avec cet extérieur, et pas seulement par un écran qui vous renvoie une image filmée ailleurs. En France, nous avons également une réglementation des bâtiments neufs, qui, à partir des années 2005, et puis plutôt RT 2012, a bien valorisé, justement, les apports solaires gratuits, tant sur le plan énergétique, à travers le facteur solaire, que sur le plan transmission lumineuse, donc dans le visible, permettant justement de valoriser l'éclairement naturel en substitution à l'éclairement artificiel. Et puis toujours plus d'isolation thermique. Donc le risque, parce qu'une fenêtre, c'est forcément moins isolant qu'un mur opaque avec une forte épaisseur d'isolant, qui n'a pour vocation que de clore le bâtiment et de l'isoler, il fallait préserver la surface vitrée pour permettre, justement, d'avoir un minimum d'apport lumineux, et de préserver ainsi la santé des occupants. C'est pour ça qu'il y a été introduit dans la RT de Minouze un critère de 1 6e minimum de surface de baie. Donc là, on parle toujours du trou par rapport à la surface habitable. Et puis la loi ESSOC est arrivée, qui demandait non plus des exigences de moyens, mais des exigences de résultats. Et parce que, quelques temps avant, on avait travaillé au niveau européen sur une norme qui encadrait justement la qualité d'éclairement naturel des bâtiments, nous avons pu introduire dans l'ARE 2020, donc la réglementation en vigueur aujourd'hui, un équivalent ou même une amélioration de 1 6e, qui traduit en termes quantitatifs et qualitatifs l'éclairement à l'intérieur des pièces de vie. Donc avec un niveau d'éclairement médian, ce qu'on appelle, qui doit dépasser 300 lux dans au moins la moitié de la surface des locaux occupés, donc hors occupation passagère, et un niveau d'éclairement minimum, donc là, on va dire l'éclairement d'ambiance, dans 95% au moins de la surface de ces mêmes locaux. Et puis un troisième critère justement, qui est d'avoir une vue sur l'extérieur avec au moins deux composantes, ce qui a été traduit dans l'Aéro 2020 par ciel et horizon. Et en fait, on peut avoir ciel et horizon, mais aussi ciel et paysage, ou paysage et sol, mais l'importance justement d'avoir un contact, un lien visuel avec l'extérieur. Alors, 1 6e, ça donne quoi ? 17% de surface. Là, vous voyez justement ce que ça représente. En haut, une simulation avec 10%, c'est pas mal, mais c'est pas très clair. En dessous, 17%, c'est nettement plus confortable. Un 6e, donc, c'est le critère de la RT 2012, qui est repris dans l'Aéro 2020. C'est, on va dire, le minimum syndical, ce qu'on peut facilement compter, simplement en additionnant des mètres carrés de trous de baie. Mais on peut faire mieux. Par exemple, ici, vous voyez la différence entre deux pièces, la même pièce, avec 17% de baie, les deux, mais réparties différemment. Soit en une seule ouverture, soit, parce que c'est possible ici dans ce projet, deux ouvertures sur deux murs adjacents qui permettent une meilleure distribution de la lumière naturelle et un meilleur confort lumineux. Et c'est ce critère-là qu'on aimerait bien justement voir adapter un peu plus souvent par les architectes, les concepteurs, parce que, autant, sur une maison individuelle, effectivement, on n'a pas beaucoup de choix de murs, de baies, etc. Sur un immeuble collectif d'une quinzaine d'étages, eh bien, évidemment, un sixième, c'est au global sur le bâtiment. Mais a-t-on besoin de la même surface au dernier étage ou au rez-de-chaussée ? Vraisemblablement, pas. Là, vous voyez traduit en facteur de lumière du jour. Donc, le critère que vous retenez, c'est 0,6, c'est le minimum d'éclairement, et 1,9, c'est le médian qu'on doit dépasser, les deux qu'on doit dépasser. Donc, 0,6%, on doit l'avoir sur minimum 95% de la surface, et 1,9 sur au minimum moitié de surface. Donc, vous voyez, la première simulation, c'est avec une seule ouverture, et clairement, on n'atteint pas le 1,9 sur la moitié de la surface de la pièce. Et en redistribuant cette surface sur deux ouvertures au lieu d'une, en rééquilibrant, on permet justement d'atteindre ce critère qualitatif et d'améliorer la distribution de lumière tout au long de l'année. Alors, Nicolas le disait, du confort, certes, mais pas que. C'est avant tout une question de santé. Et puis, de rappel, c'est pas grave. Alors, on va revenir. Il ne veut plus. Voilà. C'est pas grave. Ça rend difficile, l'intervention. On va s'adapter. On va le faire de tête. Les bénéfices physiologiques, effectivement. La lumière naturelle, l'exposition à la lumière naturelle influe sur les rythmes circadiens. Quand on vous dit éteignez vos écrans, la lumière bleue, c'est pas bien. Oui, parce que la lumière bleue, c'est pas de la lumière naturelle. C'est de la lumière artificielle qui est générée par un mélange de diodes jaunes, bleus. Et c'est justement ce bleu qui vous empêche de dormir la nuit quand vous avez trop regardé vos mails. La lumière naturelle, elle va justement vous aider à sécréter de la mélatonine, avoir un rythme circadien normal, naturel, avoir une meilleure qualité de sommeil et jouer aussi sur la concentration. Alors, on fait un peu de télétravail de temps en temps, mais surtout, là, on parle de bâtiments d'habitation, mais la R20, elle touche tous les bâtiments, y compris le tertiaire. Donc, les bureaux, les établissements scolaires, les universités, les établissements de santé. Et quand on est plus concentré, on travaille mieux. Donc, il y a des gains de productivité, très certainement. Elle permet aussi, ça a été démontré par un baromètre européen des bâtiments sains, de diminuer le temps d'hospitalisation. Quand un patient est dans une chambre qui est correctement éclairée ou il a une vue sur l'extérieur agréable, eh bien, il va récupérer beaucoup plus vite. Et donc, qui dit moins d'hospitalisation, dit évidemment des économies, des frais de santé. Et puis, toute personne, effectivement, dans un intérieur, dans un environnement intérieur, aura un meilleur bien-être psychologique en étant éclairé et bénéficiant d'un contact avec l'environnement extérieur. Deuxième bénéfice, Hervé parlait tout à l'heure, Hervé Lamy parlait de ventilation nocturne. Eh bien, effectivement, les protections, les fermetures le permettent aussi. Mais avant tout, il faut une ouverture derrière que l'on laisse ouverte la nuit et qui, par exemple, pour les combles aménagés, est indispensable pour permettre un flux d'air frais en période caniculaire et écréter ces pics de température sans avoir systématiquement recours à un refroidissement mécanique artificiel. Alors, à l'opposé, eh bien, lorsqu'on n'a pas un système de ventilation suffisant de renouvellement de l'air adapté dans un intérieur, eh bien, l'atmosphère, au fur et à mesure, est polluée, ne serait-ce que par l'expiration de ses occupants, des polluants artificiels et aussi des polluants naturels. Donc, il est indispensable d'avoir un renouvellement de l'air intérieur des bâtiments, quelle que soit leur destination. Et les fenêtres sont justement de tout temps l'organe essentiel pour permettre cette pénétration d'air rafraîchie. Une fenêtre, c'est aussi un élément d'isolation acoustique. C'est d'ailleurs le 1er bénéfice lorsque vous changez vos fenêtres. Le soir même, vous avez un sentiment, justement, de plénitude, d'apaisement parce que vous n'entendez plus le bruit de la rue en bas, des voitures, des gyrophares, etc. Et même si ce bruit, précédemment, ne vous perturbez pas plus que ça, eh bien, de façon sournoise, c'est source de surdité, de perder des fréquences et puis, à terme, dégradation de la santé mentale. Alors, pour en arriver à cette conclusion, on a parlé beaucoup de bâtiments neufs, mais ce qui fait aujourd'hui le plus gros du bâtiment et de la fenêtre en France, c'est la rénovation. Vous savez qu'on a des dispositions pour construire, ne plus artificialiser les sols, pour prôner plutôt de la rénovation et de la réutilisation, du réemploi de murs existants ou bien de l'amélioration de la performance énergétique des bâtis. Eh bien, en changeant les fenêtres, effectivement, on va déjà installer des produits plus performants qui auront des vitrages isolants de dernière génération. Donc, les performances d'isolation thermique de ces nouvelles fenêtres vont engendrer un gain d'efficacité énergétique du bâtiment. Elles vont également améliorer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe puisque les nouvelles fenêtres sont toutes qualifiées en termes de perméabilité à l'air et on a fait beaucoup de progrès en termes, justement, d'étanchéité à l'air, en termes de garniture d'étanchéité, de systèmes de fermeture à frappe, même de coulissants à frappe qui fait que cette meilleure étanchéité à l'air va permettre d'avoir, d'une part, un renouvellement de l'air plus efficace et surtout de ne pas avoir de déperditions énergétiques liées à ces infiltrations. On perd encore quelques calories quand, effectivement, de l'air froid l'hiver passe par des infiltrations d'air entre en ouvrant un dormant, par exemple. Deuxième bénéfice immédiat, je vous l'ai dit, le bénéfice acoustique. C'est la raison première, peut-être, de changer ces fenêtres. Alors, c'est du confort, mais pas que. Et puis, en choisissant le bon produit avec des performances adaptées à l'environnement sonore, intérieur et extérieur, eh bien, on aura, effectivement, un bâtiment qui répondra aux exigences de la réglementation acoustique et qui répondra surtout aux attentes des occupants. Alors, on l'a dit aussi, on a fait de forts progrès ces 15 dernières années en termes de design. Les profilés, les masses opaques des fenêtres sont de plus en plus fines pour faire la place au vert, à la lumière. Donc, agrandir, augmenter le clair de vitrage, ce qui permet de rénover des bâtiments très anciens avec des menuiseries en bois qui avaient des profilés à l'époque très minces. Les changer par d'autres menuiseries, quelle que soit la conception, mais avec les mêmes masses opaques, en respectant fidèlement l'apparence architecturale de l'immeuble et tout en améliorant, évidemment, les performances énergétiques et acoustiques. Et puis, les nouvelles fenêtres peuvent être aussi équipées de solutions de ventilation naturelle. On parle, par exemple, d'oscillobattant qui permet d'entrebailler la fenêtre de façon stable sans mettre en péril en péril la sécurité des occupants, que ce soit la sécurité des enfants pour la chute ou la sécurité vis-à-vis d'une intrusion. Et enfin, donc, en termes de confort et sécurité, vous pouvez effectivement équiper ces nouvelles menuiseries de dispositifs de sécurisation par des serrures, par des quincailleries qui répondront aux normes des compagnies d'assurance et qui permettront, effectivement, de protéger ces occupants. Également, des solutions d'accessibilité, une évolutivité des logements et des bâtiments. On peut, effectivement, accueillir des personnes en situation de handicap ou, au contraire, accueillir de jeunes enfants à qui on doit interdire l'accès aux organes de manœuvre pour éviter leur défenestration. Et ceci est permis par la rénovation des menuiseries. Et je pense qu'on en a fini. Et on a fait le tour de la démonstration que l'on voulait faire aujourd'hui. Moi, je voulais simplement terminer par une citation de Gaston Bachelard, en fait, qui, dans la poétique de l'espace, en 1958, écrivait autour de l'habitation, de l'habitat, de la zone habitée, que c'était un refuge, un cocon qui doit nous donner le sentiment de protection. Mais que cette zone habitée, la maison, n'est pas totalement fermée. Elle communique avec l'extérieur. Elle a des portes. Elle a des fenêtres qui font d'elle un refuge pour le repos où l'on vient seulement après avoir été dans le monde extérieur pendant la journée. Et tout ça pour rappeler que, finalement, autour de l'histoire de la fenêtre, de tout ce qu'on a évoqué ces 20 dernières minutes, la fenêtre est bien plus qu'un élément technique. La symbolique autour de la fenêtre est bien plus que ça. C'est un élément de protection, un élément de communication qui va solliciter beaucoup de nos sens, la vue, le sentiment de confort, confort d'été, confort d'hiver, et qui sollicite qui sollicite nos sens dans notre rapport entre notre vie à l'intérieur et notre vie à l'extérieur. Et ça, je pense que c'était important de pouvoir le rappeler. Merci, Nicolas. Et puis, pour terminer, la fenêtre, effectivement, c'est un produit, mais c'est un produit ouvrage. C'est le seul composant du bâtiment qui fait à la fois le clos, le couvert, l'éclairage, l'acoustique et l'aération. Et donc, à ce titre, il doit effectivement être reconnu pour ses multiples bénéfices et non pas cloisonné dans ses différentes performances séparées. Avez-vous des questions ? N'hésitez pas. Un petit mot pour conclure, Ludivine et Nicolas ? Alors moi, j'ai fait ma citation qui me semblait très bien. Adrien ? Adrien, un petit mot ? Rien à redire. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous.